Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Loan Boucher aujourd'hui qui a fondé l'entreprise Level Up, qui accompagne des coachs sportifs en ligne. Loan, je suis super content de t'avoir, je te connais de loin, on fait partie du même mastermind, mais déjà j'ai vu que tu étais joueur de foot, donc ça déjà, je me suis dit « waouh, trop stylé ». Et puis j'ai vu ce que tu as fait, ce que tu proposes au coach, c'est juste super ce que tu fais. Je me suis dit « tiens, Loan, il a certainement des super conseils pour nos coachs ». Donc bienvenue à toi, si tu veux présenter un peu plus ce que tu fais avant de rentrer dans le détail de comment tu en as arrivé là. Avec grand plaisir, merci à toi Lingen pour l'invite, c'est super cool. Comme tu l'as dit, moi c'est Loan, j'ai 28 ans, j'habite dans Haute-Savoie à Annecy. Je suis un ancien coach sportif, également aussi un coach sportif en ligne, parce qu'aujourd'hui je me consacre exclusivement à l'accompagnement de coachs sportifs au développement de leur activité sur internet. J'ai fondé Level Up, c'est une équipe de 10 à 12 personnes qui met la structure et tout ça et d'accompagner de plus en plus de coachs chaque année dans leur stratégie, leur développement business, etc. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous dire quel chiffre d'affaires tu fais à peu près durant les derniers mois, les 12 derniers mois ? Et ça fait combien de temps que tu as lancé ton entreprise ? Alors, ça fait trois ans que j'ai officiellement lancé Level Up, le groupe en fait, parce qu'avant je faisais ça un petit peu à droite, à gauche, comme toute personne qui se lance. Ça fait trois ans qu'on fait ça. En termes de CA, aujourd'hui on tourne à environ 500 000 euros annuels de chiffre d'affaires. Et puis voilà, avec une croissance chaque année d'environ 25 à 30 %. Donc le but c'est de continuer comme ça sur les années à venir. Génial, génial. C'est hyper inspirant de voir quoi. Je disais, j'ai rarement vu un site internet aussi beau ou sinon souvent c'est les Américains. J'ai déjà envie de commencer par un truc. Ton site, il dégage la confiance en soi. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui as écrit, si c'est un copywriter, tout a l'air hyper bien réfléchi. Est-ce que c'est le secret de la réussite dans l'entrepreneuriat, la confiance en soi ? Comment toi tu vois les choses ? Alors déjà, je suis content de savoir que ça dégage ça parce que c'est déjà une intention. Déjà, quand on crée les contenus, tout ce qu'on fait chez nous, c'est vrai qu'il y a l'idée de se dire montrer aussi à d'autres personnes que c'est aussi possible de croire en soi, en ses projets, etc. Et ça a été moi-même mon plus gros souci au début. Et aujourd'hui, par différentes choses, différentes choses que j'ai mis en place au fur et à mesure des années, j'ai réussi à apprendre de plus en plus et de me dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être mon plus gros point fort dans l'entrepreneuriat qui est de mettre, construire une confiance à toute épreuve et qui me permet en fait de démarrer que ce soit chacun des projets, chacune des actions, chacune des choses qu'on met en place chez Level Up avec juste, comme je te disais tout à l'heure, une confiance en moi et en mes équipes qui est juste inébranlable. Comment tu t'es construite cette confiance ? On rentre dans le vif du sujet si tu n'en veux pas. Comment s'est construite cette confiance ? Alors, elle s'est construite, alors c'est un truc peut-être un peu fou et un petit peu bateau de dire ça, mais en faisant les choses, c'est-à-dire en gros, quand je me suis lancé au début, je pense que comme n'importe qui qui se lance, toujours pareil, syndrome de l'imposteur, manque de confiance, peur de se montrer, peur de partager son avis, son point de vue, etc. Et au début, on commence, on tâtonne, on ose, on n'ose pas, bref. Donc au début, ce qui se passe, c'est que tout simplement zéro confiance et la clé du succès, c'est simplement de faire comme si on avait confiance en nous. Parce que de toute manière, au fond de nous, on a peur. Ce qu'il faut, c'est faire comme si. Jusqu'au jour où le comme si se transforme au fur et à mesure à je commence à prendre confiance, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Jusqu'au jour où la confiance en soi égale le comme si. Et dès qu'on passe, tu vois, ce palier-là, on va dire, qui est le plus difficile, c'est là où on commence à devenir vraiment inarrêtable. Et c'est là où, en fait, le plein de confiance est là. Nos actions ne sont plus guidées par ni le regard des autres, ni quoi que ce soit, uniquement par nous, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de partager. Et c'est là où on commence à obtenir des résultats exceptionnels. OK. Je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Et je me dis, mais peut-être qu'il se dit ça, et peut-être que je me dis ça aussi, c'est à quel point c'est un mensonge d'avoir ce décalage entre le comme si, est-ce que du coup, il faut que je fasse semblant d'avoir du succès pour montrer aux gens, pour attirer ? Regarde comment toi, tu t'y es pris concrètement. Non, l'idée, ce n'est pas de mentir, pas de mentir sur des résultats, pas de mentir sur des choses, mais c'est faire comme si pour soi, en fait. Faire comme si j'avais confiance en moi. Tu vois ce que je veux dire ? Concrètement, par exemple, tu peux me donner un exemple de qu'est-ce que toi, tu as fait, par exemple, au début ? Un exemple tout con, juste pour que tu voies, et peut-être que les gens qui écoutent juste voient d'où je pars, c'est que je suis le gars, jusqu'à mes 18 ans, je n'osais pas demander l'heure à quelqu'un. Non, mais vraiment. Donc, de ne pas pouvoir demander l'heure à quelqu'un, et aujourd'hui, de lancer des business en ligne, sur ma propre image, en parlant à mes caméras, etc., il y a eu énormément d'eau qui a coulé sous les ponts, il y a eu énormément de paliers franchis. Moi, le comme si, comment je le vois, c'est l'exemple tout bête que moi, j'aime bien raconter, c'est celui de parler à une caméra. Parler à une caméra, pour moi, c'était la chose la plus difficile au monde. C'est vraiment le truc qui était impossible pour moi, impossible à faire. Parce que je pensais à tout, qu'est-ce qui va se passer après ? Qui est-ce qui va voir ça ? Qui est-ce qui va commenter ça ? Que va penser ma famille, mes amis, les autres coachs sportifs, les autres entrepreneurs qui vont voir ça ? Je vais passer pour un con, bref. Et en fait, je me suis juste rendu compte que le problème, c'était juste de me voir dans l'écran, parce que je me filmais en, je ne sais pas comment on appelle ça, tu sais, en FaceTime, là, un truc où je me vois. Un jour, j'ai tourné la caméra et j'ai dit, fais comme si tu t'adressais à ton meilleur pote, juste ça. Et en fait, à la place de me voir dans la caméra, je regarde juste ce petit objectif où je ne me vois pas et je me dis juste, parle comme si je parlais à mon meilleur pote. Alors, à l'époque, je parlais à mon meilleur pote. Ensuite, j'ai compris qu'il fallait que je parle comme si je pensais à mon avatar client. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est vraiment comme ça que j'ai eu le premier vrai déclic en me disant, fais comme si, tu vois. Et en enlevant tout le reste. Et ça, ça demande du courage quand même, parce que comment tu as trouvé ce courage finalement ? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même appuyer sur le bouton. Il faut quand même uploader la vidéo sur YouTube et même si tu as tourné la vidéo, il faut quand même le faire. Alors, le courage, il vient d'autres choses. En tout cas, dans mon cas, mon point de vue, je te partage mon truc. Il part déjà d'une envie de réussir qui est déjà assez profonde. Je ne me suis pas lancé comme ça en me disant, vas-y, j'ai envie de faire un truc parce que tout le monde fait ça et ça a l'air stylé. J'ai déjà ce vrai truc. Et à un moment donné, quand tu prends un petit peu de recul avec tout ça, tu dis, OK, est-ce que je m'arrête à une vidéo que je n'arrive pas à tourner alors que beaucoup de personnes y arrivent ? Pourquoi moi, je n'y arriverais pas ? Et surtout, le truc de se dire, si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va venir le faire pour moi. Je n'ai pas quelqu'un qui va arriver, qui va venir tourner cette vidéo et qui va l'uploader, la mettre en ligne et faire en sorte que mon business se lance ou tourne. Donc, à un moment donné, quand tu fais le point, quand tu as déjà essayé des choses, que ça n'a pas marché ou non, tu te dis, OK, lâche les chevaux, mon gars, fais-le au moins pour toi. Et ça fait partie d'une des prises de confiance aussi, c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne te dis pas, et loin de là, je suis loin d'avoir réussi, je suis loin d'être là où je veux être, etc. Mais surtout, à partir du moment où tu fais les choses pour toi, tu vois. Quand tu crées ton contenu, crée-le pour toi. Si ça peut être créer des postes, fais-le pour toi. Quand tu crées ton équipe, fais-le pour toi, toujours en pensant à toi. Et de là aussi, ça t'aide aussi à franchir des paliers. Génial. En tout cas, là, je pense qu'on peut déjà voir que tes réussites, elles viennent de certaines aptitudes, traits de caractère, certaines compétences. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille chercher un peu le pourquoi, qu'on aille comprendre c'est quoi ta motivation. Au début, tu étais coach sportif, c'est ça ? Tu as fait ça pendant combien de temps ? Qu'est-ce qui t'a amené à évoluer ? Comment ça s'est passé ? Alors, à la base, moi, je suis footballeur. Enfin, je suis dans le foot. Alors, ça n'a jamais été mon seul métier, parce que j'ai un niveau qui ne me permettait pas de vivre du foot, mais en partie. Et à la base, c'était quand même toujours le truc que je voulais faire et j'ai quand même toujours espéré être footballeur professionnel. Ça n'a pas marché pour des raisons diverses et variées, mais en gros, je n'avais pas le niveau pour aller plus haut, ni le mental, clairement. Je pense que tout… Alors, ce n'était pas une histoire de niveau, c'est plutôt une histoire de mindset et puis de mental, quoi qu'il arrive. Du coup, derrière, je me suis retrouvée un petit peu sans rien. J'ai redémarré des études de commerce à l'époque, un BTS. Puis, ça ne me plaisait pas. Je suis parti dans le sport. J'ai tenté deux, trois petits trucs dans le sport, mais il n'y a rien qui me plaisait. Je me faisais littéralement chier partout. Jusqu'au jour où je me suis dit, je vais me former au métier de coach sportif. J'ai intégré des salles en tant que simplement réceptionniste. Ensuite, je vendais des abonnements à l'accueil, tout simplement. Et voilà, je me suis lancé comme ça. Derrière, je me suis pris passion pour le métier, les salles de sport, etc. Et j'ai passé mes diplômes de simple coach sportif au début. Ensuite, je donnais des cours collectifs. Puis ensuite, je suis devenu manager de club. Et ensuite, je me suis lancé dans le coaching en ligne. Voilà un peu le parcours. Tout simplement, pourquoi je me suis lancé aujourd'hui dans ce que je fais là, le coaching en ligne, c'est que j'ai travaillé en salle de sport pendant plusieurs années parce que mine de rien, j'ai 28 ans, mais ça fait bientôt 10 ans que je suis dans les salles de sport. Donc, j'ai fait un petit peu le tour. J'ai fait tout ce qu'il y a à faire en fait dans les salles de sport, l'accueil, la vente, le coaching, les cours co, le management, les équipes, les payes, les plannings, bref, la totale jusqu'au jour où je me suis dit stop. J'ai changé mon temps contre de l'argent. Je travaillais du matin au soir comme un malade. Et je me suis dit, il doit bien y avoir un truc à faire qui me permette de devenir libre, de pouvoir voyager et de vivre pleinement de ce que je kiffe faire qui n'était non pas le coaching sportif, mais les stratégies pour les coachs sportifs. On fait une petite parenthèse foot avant d'aller plus loin. Pour ceux qui ne savent pas, tu as été dans l'équipe du GFA Rumili-Vallière. C'est ça ? Je te l'ai bien prononcé à peu près. Oui, très bien. Vous êtes même allé en demi-finale de Coupe de France en 2021. C'est ça, l'année dernière. Parenthèse, quelle est la place ? Alors, parenthèse pour moi, mais ça se peut. On pourrait en parler pendant une heure. Quelle est la place du sport ou du fitness dans le mindset de l'entrepreneur ou dans le fait de développer son business ? C'est super intéressant comme question. Moi, je pense qu'il n'y a quasiment que des points communs entre le sport et l'entrepreneuriat. Et je pense que quelqu'un qui… Alors, je ne peux pas généraliser, mais je pense que quelqu'un qui fait du sport de manière régulière, quelqu'un qui fait aussi du sport à plus ou moins haut niveau, a des capacités et des aptitudes qui permettent de devenir un bon entrepreneur. Le premier que je peux te citer comme ça, confiance en soi. On en a déjà parlé un petit peu au début. Que tu sois dans un sport individuel ou un sport collectif, il y a quand même cette notion de confiance en soi qui est extrêmement importante parce que le sport, mine de rien, ce n'est pas que des aptitudes physiques, c'est beaucoup là-dedans. Peu importe le sport et peu importe la discipline que tu pratiques. Donc, la première chose pour moi, et c'est peut-être le plus important, c'est là-dedans, ici. Ensuite, c'est pour moi la capacité de travail, mais surtout la capacité de répétition. Aujourd'hui, un bon sportif, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a répété inlassablement, mais qui a répété plus que les autres, certaines gammes, certains mouvements, certains patterns, tu vois, qui lui permettent de devenir meilleur que les autres et qui permettent d'exceller. Un entrepreneur, au final, c'est un peu la même chose. Tu as modélisé un truc et ce qu'on te demande, c'est juste de le répéter inlassablement sur le long terme. On pense par exemple à Zidane qui, à un moment donné, s'est tellement entraîné du pied gauche qu'il est meilleur du pied gauche que du pied droit. Oui, et Zidane qui, depuis son plus jeune âge, se met devant un mur et ça fait taper le ballon plus de 10 000 fois par jour en répétant inlassablement le même geste. Et c'est valable pour Zidane, mais c'est valable en fait n'importe où. Écoute, ça me questionne quand même. Alors, tu as peut-être d'autres choses, mais juste rapidement, tu dis qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des choses qu'on fait tout le temps, tout le temps pareil. Moi, je n'ai pas trop ce sentiment, mais du coup, ça me questionne. C'est quoi toi que tu fais tout le temps et que tu répètes et que tu répètes et que tu répètes ? En fait, ce n'est pas forcément faire toujours la même chose et les mêmes actions parce que sur un entrepreneur au démarrage, quelqu'un qui structure son business et qui arrive, c'est tout bête, on en parle assez régulièrement, mais quelqu'un entre 0 et 30 000 ne va pas faire la même chose que quelqu'un entre 30 et 100 et ne fera pas la même chose que quelqu'un entre 100 et 500 et entre 500 et 10 millions. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas en termes d'action, c'est juste un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est en capacité de se lever chaque matin et se dire « Ok, je me mets en action, je mets les choses en place et je répète ça inlassablement quotidiennement. » Les tâches, elles sont variées, mais il faut les faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et il faut parfois faire les trucs peut-être même moins sexy que ce qu'on imagine parce que des fois, on croit que l'entrepreneuriat, c'est tout beau, tout rose. Non, des fois, il faut se mettre devant son mur et puis taper la balle contre le mur et répéter ces choses-là. Il faut chaque jour… Tu sais, c'est tout con, mais là encore aujourd'hui, j'ai une équipe de 12 personnes, mais je fais quand même des basiques tous les jours, des trucs que je n'ai pas envie de faire, qui me font chier, mais il faut le faire. C'est ça pour moi la capacité d'entrepreneur, c'est de répéter ces trucs-là sur le long terme. Ok, comme quoi par exemple ? Typiquement, là aujourd'hui, j'ai tourné, juste avant qu'on soit ensemble, trois podcasts. Alors, un sur lequel j'étais invité et j'ai tourné deux témoignages avec des membres. Mais tu vois, ce n'est pas le truc le plus sexy de prendre le rendez-vous, de tourner le truc, d'uploader les vidéos, de les mettre tout de suite en ligne, même s'il y a l'équipe derrière, c'est quand même à moi de faire le gros truc du taf, enfin la grosse partie du taf. Voilà, animer les réunions d'équipe. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi, etc. Mais il faut être là tous les jours, à l'heure, être positif, insuffler le truc, c'est un truc tout bête, mais il faut être là, tu vois. Carrément, carrément. Peut-être une dernière chose, un dernier lien entre sport et entrepreneuriat avant qu'on passe à la suite ? Toujours vouloir être devant les autres. Ça, on n'en parle pas, ce n'est pas très politiquement correct, mais je pense que c'est bien qu'on en parle. Non, ce n'est pas accepter la deuxième place et toujours avoir cette envie, se challenger. Moi, j'ai cette tendance à me laisser aller de temps en temps, et pas plus tard qu'hier. Je vois une vidéo sur YouTube d'une personne qui fait la même chose que moi. Je regarde le truc et je ne regarde jamais. Et là, je ne sais pas pourquoi, je vois qu'il y a plus de vues que sur mes vidéos. Je me dis comment c'est possible, comment c'est possible. Alors que je m'emmerde à faire des trucs les plus qualitatifs possibles. Je vois ça, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tourné une vidéo à l'équipe, j'ai dit on fait ce qu'on veut. La semaine prochaine, je veux qu'on repasse devant. Et voilà, c'est ce petit challenge, le fait aussi de ne pas accepter la deuxième place, de se dire on se pousse, on se pousse, on se pousse. Je ne suis pas encore le plus fou sur ce point de vue-là, mais ça me titille parfois. Comment on peut l'appliquer pour, tu vois, si on stéréotype un peu, c'est un truc de gars ça, un peu. Oui, clairement. Comment on pourrait l'appliquer pour quelqu'un qui ne pense pas comme ça ? Alors, il n'est peut-être pas obligé de penser comme ça, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu pourrais lui dire ? Il ne faut pas du tout forcément penser comme ça. Bien au contraire, je pense que c'est chacun sa façon, chacun de penser, etc. Comment appliquer à quelqu'un qui n'est pas comme ça ? Non, je pense qu'on pourrait l'appliquer plutôt que ce… Tu sais, tout à l'heure, je disais peut-être pas faire les choses pour les autres, mais les faire pour soi. Peut-être comme ça. Moi, quand je te parle de ça, c'est que ça me titille. Tu vois, dans le sport, notamment dans le foot, tu as quand même toujours un adversaire, tu vois. Donc, rien de rien, tu bosses pour toi, mais tu as l'adversaire en face sur lequel il faut aller, il faut se challenger. Si tu es tout seul et que tu n'as pas ce tempérament-là, etc., c'est plutôt de te dire comment je fais pour chaque semaine. On pourrait même dire chaque mois, parce que chaque semaine, le laps de temps est court, mais bref. Comment je peux faire pour être encore meilleur que ce qu'on a fait par le passé ? Tu vois ce que je veux dire ? Et améliorer. Alors, en fait, c'est très difficile de dire comme ça, parce que c'est valable pour tout en fait dans ton business. Ton marketing, tes sales, tes ventes, les opérations. Bref, comment je peux faire pour chaque semaine devenir un petit peu meilleur et faire en sorte que mon activité grandisse, que ce soit pour des actions qui donnent des résultats maintenant ou des actions qui donnent des résultats plus long terme. Ok, waouh, super. Rentrons peut-être dans du détail tactique, stratégique. Est-ce que tu veux nous dire quelle est grosso modo la méthodologie que tu enseignes à tes clients pour trouver des clients, pour développer leur business sur Internet ? Quelles sont les différentes étapes que tu proposes ? Si je dois te résumer et simplifier ça de manière extrêmement simple, on va avoir trois grandes étapes dans ce que moi j'enseigne et comment j'accompagne les coachs à se développer en ligne. Première étape qui est la plus importante, qui est le fait de se spécialiser dans son domaine. Aujourd'hui, dans le cas des coachs sportifs, mais c'est valable aussi pour toutes les personnes qui vont écouter ici, c'est qu'il y a énormément de coachs et de personnes déjà partout, mais sur Internet encore plus. On est même noyé avec des gens qui ne sont même pas coachs ou qui ne sont même pas formés, etc. Pour nous, c'est hyper complexe de sortir de la concurrence pour trouver des clients. La première chose que j'enseigne, c'est comment te spécialiser, comment t'extraire de la concurrence et faire en sorte d'attirer magnétiquement des clients à toi. Ça va être vraiment le premier travail qu'on fait ensemble, définir sa cible, définir qui on est, quels problèmes on résout et ensuite s'élever au-dessus de la concurrence grâce à ça. Comment on s'élève au-dessus de la concurrence ? Ça se fait automatiquement qu'on a travaillé sur sa spécialité ou il y a des choses à faire ? Non, il y a quand même des choses concrètes à mettre en place. La première, ça va être déjà tout simplement au niveau de son branding. Alors, moi, le branding, c'est tout ce qu'on peut voir depuis les réseaux sociaux, par exemple, tout ce qu'on met en place pour son business. L'idée, c'est quoi ? C'est quand quelqu'un arrive, que ce soit sur tes pubs, sites, comme tu as pu peut-être le dire en introduction, réseaux sociaux, etc., qu'ils se disent, wow, déjà, c'est pro et en plus, c'est fait pour moi. Parce que c'est bien beau de se dire, je vais me cibler, je vais me spécialiser, etc., mais si personne le sait et si personne te remarque, ça ne sert à rien. Concrètement, j'en parlais déjà tout à l'heure, ça se traduit aussi par définir qui est son client idéal, le comprendre parfaitement sur le bout des doigts, en allant également échanger avec les premières personnes, passer à l'action, sortir de sa zone de confort et aller au front. C'est souvent le plus difficile. Et puis, dernière étape, ça va être de définir clairement qui est son avatar client. Alors, on a défini sa cible, qui on veut aider, etc., mais qu'est-ce que c'est que son avatar client ? C'est la personne à qui on va s'adresser dans tout ce qu'on fait à partir de ce jour-là. Avoir une image et peindre une image clairement de Lingen, il a tel âge, il fait tel métier, il a telle problématique, etc., etc. De manière à ce que chaque pièce de contenu, chaque contenu, chaque publicité, chaque page de vente, si on fait des pages de vente, chaque email qu'on va rédiger ne s'adresse qu'à cette seule et unique personne. Déjà, grâce à ça, si on a professionnalisé sa visibilité, s'il y en est au clair avec qui on aide et quels problèmes on l'aide à résoudre, et si en plus de ça, derrière, on a bien défini clairement un avatar client à qui on s'adresse et surtout à qui on s'adresse dans tout ce qu'on fait, on est quand même déjà bien parti. Parce que ce qui se passe, c'est que là, tout de suite, les gens qui vont voir ce qu'on fait ne peuvent qu'avoir envie de travailler avec nous. Déjà, tout de suite, maintenant. Génial, génial. Du coup, ça, c'est les sous-étapes de la première étape, c'est ça ? Exactement, c'est les trois sous-étapes de l'étape 1. La seconde chose qu'on va faire en place, c'est de s'assurer d'avoir une offre qu'on va appeler, nous, irrésistible. C'est un terme qui est extrêmement connu, mais qui est valable, en fait, pour tout. Et souvent, on se dit, oui, mais tout le monde en parle, cette offre irrésistible, etc. C'est quoi vraiment ? C'est le truc le plus important d'un business. Si tu as un truc dont personne ne veut, tu n'iras jamais nulle part. Donc, la deuxième chose la plus importante, c'est de mettre en place une offre qui est réellement irrésistible. Et c'est pour ça qu'on passe un temps considérable à la peaufiner. Alors déjà, à la créer, à la peaufiner, à la tester. De manière à lancer quelque chose le plus rapidement possible, mais tout de suite voir s'il y a un product market fit, donc si ça plaît à notre marché. Est-ce qu'on est en capacité de le vendre ? Et si en plus de ça, on est un peu intelligent pour avoir construit une offre qui nous permet de nous rémunérer, qui soit récurrente et qui nous permet d'ailleurs de pouvoir créer un business rentable, c'est encore mieux. Ok, génial. Comment tu invites tes clients à tester ? En fait, on a deux typologies de personnes. Des personnes qui arrivent et qui sont déjà coach en ligne et on a des personnes qui débutent complètement dans le coaching en ligne. Pour ceux qui sont déjà coach en ligne, qui ont déjà une audience, qui sont déjà connus, etc., ce qu'on va leur faire, c'est les inviter à prendre un maximum de rendez-vous avec leur audience pour parler et présenter leur offre. Tout simplement. L'avantage avec ça, c'est quoi ? Alors déjà de vendre, on en a dit, mais ce n'est pas le but premier selon moi. Ça va être déjà de, en un, étape numéro une, c'est connaître parfaitement son avatar client et son, alors pardon, connaître parfaitement son marché cible, connaître leurs problématiques, connaître leur langage, etc. Peaufiner également son offre. Parce que grâce au retour qu'on peut avoir, grâce aux discussions, on va pouvoir se dire « Ah tiens, il m'a dit qu'il aimerait bien ça. Il m'a dit qu'il voudrait bien qu'il y ait ça dans mon accompagnement. Il m'a donné telle, telle, telle idée. Ça nous permet d'avoir du feedback instantané sur ce qu'on va lancer. Et il n'y a rien de mieux que le feedback de ses clients ou ses futurs clients pour créer une offre. Tu vois ? Donc, l'idée, c'est de faire un maximum d'appels. Moi, ce que j'aime bien, c'est de les aider à fixer entre 10 et 20 appels qui vont leur permettre déjà. Donc, comme je te l'ai dit, je le répète, c'est super important. Connaître son marché cible sur le bout des doigts, peaufiner et améliorer son offre et également son discours de vente, mais surtout, dans la foulée, trouver ses premiers clients pour se lancer. Parce qu'évidemment, quand on va présenter ça à quelqu'un, on a bien une minorité de personnes qui vont nous dire « Mais moi, je suis hyper chaud. » Tu vois ? Et voilà. Et idem pour les personnes qui débutent. Je pense, si tu me permets, c'est important que les gens l'entendent. Tu as insisté sur minorité. Et est-ce que dans ton audience, c'est pareil que la mienne ? C'est-à-dire que les gens n'aiment pas échouer, n'aiment pas être rejetés et dès qu'il y a un ou deux noms, ils se découragent alors qu'en fait, si tu veux marquer un but, il faut faire 10 tirs cadrés. C'est clair. Alors, déjà, et surtout, le problème, et moi, je suis en train de bosser de faire des statistiques par rapport aux membres dans mon programme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, il faut juste, j'en parlais tout à l'heure dans le podcast, c'est vraiment cool, mais accepter de redémarrer à un moment donné de zéro et accepter d'avoir un client et de tout donner pour ce client-là. Et moi, j'aime bien dire un truc, si tu me permets, même si tu n'as qu'un client, c'est peut-être la meilleure chose qui peut t'arriver au début. Donne-lui tout. Fais même comme si c'était le seul et unique client que tu aurais comme ça de ta vie et donne tout pour en un qu'il ait un maximum de résultats et un maximum de transformations. Du coup, peu importe ce que tu vends. Et surtout que cette personne-là derrière, tu lui as apporté tellement de valeur, tellement, peu importe ce que tu vends, ton coaching, ton accompagnement, ce que tu veux, quelque chose de qualité, que cette personne-là, elle seule, pourra te recommander, etc. Donc, c'est même des fois une chance de démarrer avec peu de personnes dans ton programme et de te permettre aussi de faire des conneries, de faire des erreurs. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, démarre de zéro et accepte parce que je pense que chacune des personnes ici, moi le premier, j'ai démarré avec un client pendant trois mois. Tu vois ? Un. Et ce client-là, c'est grâce à lui en fait que tout ce que j'ai créé aujourd'hui s'est lancé. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, la boule de neige s'est lancée et qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Inspirant. Merci. Et du coup, tu voulais nous parler de ta troisième grande étape ? Troisième grande étape et franchement, ne pas passer à la troisième grande étape tant qu'on n'a pas validé les deux là parce que ça ne servirait à rien. C'est simplement mettre en place un écosystème qui te permet d'attirer chaque semaine des nouvelles personnes de vendre efficacement, d'avoir de la récurrence dans tes revenus et surtout de délivrer une super expérience à tes clients. Je pense que c'est des choses que toi, tu expliques aussi dans tes programmes, etc. Mais faire en sorte juste que derrière le parcours client, donc qu'il soit quelqu'un qui te découvre pour la toute première fois au jour 1 à quelqu'un qui devient client chez toi et qui vit l'expérience, soit la plus professionnelle possible et qu'en fait, cette fameuse boule de neige-là ne puisse plus s'arrêter. Super. Et comment tu aides tes clients à avoir ces 10-20 premiers rendez-vous dont tu parlais tout à l'heure ? Alors, hyper intéressant. Il y a plein de méthodes pour le faire. Il y en a des millions. Mais la seule méthode qui fonctionne, c'est celle en laquelle les membres croient dur comme fer. Donc moi, le premier job que j'ai dans cette étape-là, c'est de leur donner confiance en eux, leur montrer qu'il y a plein de façons de le faire mais que je vais leur en donner une qui s'ils jouent leur carte à fond, s'ils ne baissent pas les bras parce qu'ils ne sont qu'au début d'une magnifique aventure, ils vont y arriver. Et ce qu'on fait, c'est simplement, comme je disais tout à l'heure, c'est soit, je leur explique, de partir, s'ils ont déjà une audience, de partir très facilement d'engager des discussions avec des personnes qui les suivent déjà en faisant simplement parfois un petit quiz sur leur réseau social favori et en disant, voilà, j'ai besoin d'échanger avec cinq personnes qui souhaitent résoudre telle problématique dans les 90 prochains jours qui est dispo pour échanger pendant 30 minutes. C'est tout. C'est tout. De là, ils vont avoir cinq, allez, trois, cinq, quarante réponses selon la taille de l'audience et on part de là. Pour ceux qui n'ont pas d'audience, qui démarrent de zéro, il faut juste se retrousser un tout petit peu plus les manches parce que oui, on est au tout début et il va falloir venir gratter. Alors, peut-être avec différents cercles. Moi, ce que j'aime bien, c'est partir du cercle professionnel. On a déjà eu des clients par le passé. On a déjà eu d'autres expériences professionnelles. On connaît déjà des gens avec qui on pourrait aider. Boum, envoie un petit message. Salut, je me lance dans telle aventure. Je suis en train de suivre un programme d'accompagnement qui me permet de faire ça. Est-ce que tu aurais 15 minutes pour échanger avec moi sur le sujet ? J'aurais besoin de ton avis. Tout simplement. Et tu te listes avec ces cercles-là quelques petites personnes. Alors, je ne te dis pas d'envoyer un message à ta soeur, à ta grand-mère ou ton oncle. Ce n'est pas du tout le but. Pense simplement justement qui est justement et qui répond à ton marché cible, à qui tu peux aider à résoudre un problème. Tu viens te lister ça. Moi, j'aime bien leur faire lister 40 noms sur une feuille. On est rarement à 40 noms, mais si on dépasse les 20, franchement, c'est génial. Et d'ailleurs, on voit juste un petit message bienveillant. J'ai tel projet. Tu peux le faire. Nous, on le formule comme ça. Je suis en train de suivre un programme d'accompagnement qui me permet d'aider tel type de personne à résoudre telle problématique. J'adorerais pouvoir échanger avec toi sur ce sujet et j'adorerais avoir ton retour. Est-ce que tu aurais 15 minutes à m'accorder ? Génial. Quels sont, si tu penses à tes clients, à tes meilleurs clients, je crois que c'est sur ton site que j'ai vu que tu mettais. Est-ce que c'est sur ton site où tu faisais ressortir tes meilleurs clients ce qu'ils faisaient ou pas ? Non ? Ou je confonds ? Ouais. C'est quoi le point commun de tes clients qui obtiennent les meilleurs résultats et au contraire, c'est dans quel piège tombent ceux qui n'arrivent pas à avoir les meilleurs résultats ? Alors, je n'ai jamais réfléchi à cette question-là. Alors si, j'ai déjà réfléchi à la question mais je peux te donner deux angles. J'ai un truc qui est assez fou. Je me rends compte, alors, rien à voir, je pense que ce n'est même pas une réponse que tu attends, mes clients qui ont le plus de résultats sont suisses. Mais attends, mais attends. Mais ils ne vendent pas à des Suisses et ils vendent à des Français. Ok ? Et ce que je me rends compte, c'est simplement que c'est juste parce que leur réalité, en Suisse, il y a quand même beaucoup plus d'argent qu'en France, les salaires sont plus élevés, etc. Et c'est normal de bien gagner sa vie. Mais moi, ces mecs-là, ils vendent à des Français comme les autres coachs que j'accompagne. Mais par contre, ils ont des résultats qui sont 2, 5, 10, 20 fois supérieurs pour certains. Et en fait, c'est simplement que leur réalité de base, l'environnement qu'ils ont déjà de base, selon moi, je n'en sais rien, je te partage des trucs comme ça, mais les conditionnent d'une manière à que oui, c'est possible en fait. Et c'est normal d'être un peu plus haut. Et l'argent, c'est peut-être pas mauvais aussi. Aussi, voilà. Donc, le premier truc, c'est ça. Ce n'est pas la totalité de ces trucs-là, mais voilà le premier truc que je peux te dire qui est assez fou et j'y pensais il n'y a pas longtemps. Et deuxième truc, et ça, c'est ce que je remarque et franchement, c'est toujours vrai et je crois que je ne me suis jamais trompé là-dessus, c'est les gens qui prennent le plan et qu'ils le suivent sans penser qu'ils sont différents des autres. Tu vois ? Tout à l'heure, on parlait d'égo. Moi, il y a un truc que je déteste le plus au monde, c'est quand quelqu'un me dit je comprends ce que tu veux me dire, Loan, mais moi, je suis différent. Tu vois ? Je ne sais pas si ça te parle, mais aujourd'hui, le business a des règles. Le business, mine de rien, il y a quand même des règles de fonctionnement, il y a quand même des stratégies et des méthodes qui correspondent à quand même beaucoup, beaucoup de monde. Applique-les et ensuite, tu pourras me dire si tu es différent ou pas. Je veux bien que tu sois différent sur ton approche, sur ta communication, sur tes croyances, aucun problème, mais sur les règles business, si tu suis les étapes, si tu suis les méthodes, ça va fonctionner. Je te disais tout à l'heure, des stratégies pour développer un business en ligne, il y en a 150 différentes. Mais la seule qui fonctionne, c'est celle que tu mets en place comme on te l'a appris parce que si on te la prend, c'est qu'on la met en place pour nous et c'est que ça fonctionne et ensuite, tu auras le loisir de dire si ça fonctionne ou pas. Aujourd'hui, les clients qui ont le plus de résultats sont ceux qui sont capables de mettre leur égo de temps en temps de côté et de se dire tiens, je vais suivre le plan étape par étape, je vais mettre en place les choses et passer réellement à l'action et arrêter de me raconter des histoires. Oui, j'ai fait ça, ça ne marche pas, etc. Fais correctement, fais parce qu'il n'y a personne qui va le faire à ta place et ensuite, on en rediscute. C'est hyper intéressant d'être discipliné en fait, de se discipliner. Super, super. Loan, tu disais tout à l'heure que tu réfléchisais en mode que tu faisais comme si. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est quoi ton mindset ? Tu fais comme si tu avais atteint quoi ? C'est quoi la suite pour toi ? À quoi tu penses ? En gros, je fais toujours comme si et je suis toujours resté dans le comme si, c'est en gros, je fonctionne toujours avec une longueur d'avance. J'essaye toujours dans mon business de fonctionner comme quelqu'un qui a déjà atteint le palier d'après. Je ne sais pas si tu vois là où je veux en venir. C'est quoi ton palier d'après ? Ça m'intéresse. Typiquement, aujourd'hui, je réfléchis comme si j'avais déjà un business qui générait plus de 10 millions d'euros et que j'investissais sur des autres business. Et je pense mon business comme investisseur, par exemple. Concrètement, ça donne quoi ? Concrètement, ça donne commencer à se sortir de l'opérationnel, commencer à sortir du personal branding, commencer à donner des opportunités aux personnes de l'équipe pour qu'ils puissent se mettre en action et porter le projet sans moi et toutes ces choses-là. Ça me parle beaucoup, mais tu vois, ma petite objection, c'est comment tu sais si c'est trop tôt ou pas ? Tu vois, parce qu'il y a aussi un risque à vouloir aller trop vite. Comment toi, tu fais ? Oui. En fait, tout simplement, je me dis, alors je pense que déjà, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de bon timing. Évidemment, on sait qu'il y a des moments propices ou des choses qui sont, il y a des modèles qui sont à peu près, exemple, de solopreneurs, on monte à 30, 50K, derrière, on prend son premier membre d'équipe, puis son deuxième, arrivé à 100, une équipe de 5, bref, tu as compris. Mais l'idée, moi, c'est de me dire, tant que je suis au clair avec tout ce que je fais, rien ne m'empêche de prendre déjà cette longueur d'avance. Je suis également OK à aller moins vite tant que je sais où je vais. Je ne sais pas si ça te parle. Ah oui, vas-y, vas-y. Typiquement, au niveau de l'équipe, aujourd'hui, moi, le prochain projet, c'est de dire qui est-ce qui va pouvoir tourner les vidéos YouTube à ma place, par exemple. Tu vois ? Et je pourrais très bien me dire, oui, mais si ce n'est pas moi qui fais les vidéos YouTube, ça va aller moins vite et puis on va moins développer l'activité, etc. Peut-être. Mais aujourd'hui, je suis OK avec le fait de le faire parce que c'est incontournable si je veux me positionner ensuite comme un investisseur qui va pouvoir gérer une autre boîte, racheter une autre boîte à côté, etc. Je ne pourrais pas être partout. Donc, j'essaie vraiment d'avoir ce coup d'avance. On peut aussi le voir à des échelles un petit peu moindres. Par exemple, moi, je sais qu'un truc que j'ai fait très vite et on m'avait dit aussi attention, c'est très très tôt ça, c'est que j'ai délégué le plus rapidement possible le maximum de choses dans mon business. Tu vois ? Parce que j'étais OK avec le fait de gagner moins pour moi tout de suite financièrement parce que moi, mon gain, il est en temps et en énergie. Je ne sais pas si tu… Voilà comment moi, je le voyais. Donc, typiquement, je ne faisais pas mes 10 000 par mois mais j'avais déjà mon équipe en place qui tournait. Mais j'étais OK. Et je fonctionnais déjà. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on fait partie du mastermind. Moi, je sais que quand j'étais, c'est un point de repère dans des niveaux un peu plus bas où je n'ai pas le niveau d'être dans les masterminds, par exemple, où je ne m'estimais pas être au niveau, je fonctionnais déjà. J'allais voir, je regardais ceux du mastermind, je fonctionnais comme eux. Tu vois ? Et c'est toujours ce truc d'avance qui me faisait dire, voilà, en tout cas, je me conditionne et même si je ne fonctionne pas complètement comme ces gens-là, je commence à penser comme ces gens-là. Et c'est ça qui m'aide en tout cas énormément. Est-ce que ce genre de réflexion, parfois, peuvent te frustrer, te rendre malheureux, te rendre jaloux ou tu ne réfléchis pas du tout comme ça ? Non, pas du tout comme ça. Tu arriverais à me donner un exemple de ce que tu… Non, 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 j'essaye de mettre à la place de ceux qui nous écoutent et qui se disent, tu vois, oui, mais moi, je veux bien réfléchir comme ça, mais dès que je suis sur Instagram et que je regarde, je me compare, je me trouve nul et du coup, ça me décourage, tu vois. Ok, ok. Moi, comment je le vois ? Pas du tout comme ça, en fait. Je vais te reprendre un exemple au sport, dans le sport. Ouais. Le sport collectif, si tu sais jouer au foot, si on te met dans une équipe un niveau au-dessus, tu auras le niveau. Si on te met dans une équipe deux niveaux au-dessus, tu vas prendre une phase de transition de trois mois, tu seras au niveau. Si on te met dans une équipe trois niveaux au-dessus, tu auras une phase de transition de six mois, mais tu vas te mettre au niveau si tu as envie. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est pareil. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens, alors peut-être des gens, par exemple, qui ne travaillent pas encore avec toi et qui voudraient atteindre ce niveau-là, de se dire, même si aujourd'hui, je ne suis pas là, si je vais dans une équipe où il y a déjà des joueurs qui ont ce niveau-là, il y a de très grandes chances que je comprenne comment ils jouent, comment ils réfléchissent, comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils font. Et si je copie, crée ce qu'ils font, si je m'inspire de ce qu'eux, ils font, il y a de très grandes chances que j'ai le même type de résultat d'un plan business ou le même type de performance d'un plan sportif. Voilà comment moi, je le pense. Et je le fais non pas en enviant les gens-là ou en prenant des exemples de ces gens-là, mais plutôt en me disant qui est déjà là où je veux aller et comment je peux, même s'il ne le sait pas, faire en sorte qu'il devienne mon mentor. Tu vois ce que je veux dire ? C'est énorme. C'est génial. Ça me parle grave. Tout à l'heure, tu parlais de la Suisse. Ce n'est pas pour rien que, par exemple, tous les startups se mettent ensemble dans la société Cone Valley. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont à Dubaï. Tu vois ? C'est exactement pour ça. Ce n'est pas pour rien qu'on fait aussi ces masterminds. Je veux dire, aujourd'hui, entre toi et moi, on ne va pas réinventer notre business du jour au lendemain. On sait faire du business, mais si on fait ça, c'est pour échanger avec des gens qui ont déjà un temps d'avance sur nous. Tu vois ? Et en fait, automatiquement, même sans qu'on s'en rende compte, tu nivelles vers le haut. Oui, c'est clair. C'est clair. Et puis ça, c'est difficile à expliquer. Comment expliquer à quelqu'un ce qu'on paye ? Ce n'est pas tangible. Ce n'est pas tangible. Ce n'est pas tangible. Il y a plein de monde qui vont dire « Mais attends, je ne comprends pas. Tu payes X temps d'euros chaque année pour participer à ce truc, mais c'est quoi ton retour sur investissement ? » Je lui ai dit « Mais ce n'est même pas un retour sur investissement en argent. C'est que j'ai juste gagné 10 ans en une année dans ce truc. » Tu vois ? C'est en temps, c'est en mindset, c'est en tout, mais ce n'est pas palpable. Oui, c'est hyper puissant. Merci Loen. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager à ceux qui nous écoutent ? Une question que je ne t'aurais pas posée, mais tu dis « Tiens, ça, ça peut les aider. » Oui, franchement, j'ai un paquet de trucs, mais je vais… J'ai un paquet de trucs. Non, moi, j'ai quand même quelque chose que j'ai déjà abordé tout à l'heure et c'est super important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, dans tout ce monde-là, les coachs, les formateurs, etc., aujourd'hui, il y a énormément de monde sur le marché, mais ceux qui, en tout cas, réussissent le mieux, qu'on soit au début, qu'on soit déjà lancé, etc., c'est ceux qui prennent l'entière responsabilité de leurs résultats. Aujourd'hui, je vais dire un truc, alors désolé, ça n'engage que moi, un linge n'est pour rien là-dedans, mais en gros, si tu réussis, c'est 100 % grâce à toi, mais si tu échoues, c'est aussi 100 % grâce à toi et des personnes comme Lingen qui peuvent vous aider, moi qui peux vous aider, alors ce n'est pas du tout le cas et on n'est pas du tout sur les mêmes thématiques, mais on est juste là pour être l'élément déclencheur qui va vous donner la structure pour y arriver, mais en aucun cas, on n'est responsable de votre réussite et en aucun cas, on n'est responsable de vos échecs et ça, c'est hyper important parce que je pense qu'à partir du moment où on prend conscience de tout ça et on prend vraiment la responsabilité et c'est vraiment ça sur quoi je veux insister, de ses résultats, c'est là où on devient inarrêtable, c'est là où on se met en mouvement et c'est là où on obtient vraiment des résultats dans son activité. Est-ce que tu crois en la chance ? Du coup, c'est une réflexion que j'ai en ce moment. Tu disais, c'est 100 % notre responsabilité. Est-ce que la chance joue dans notre succès ou pas ? Oui, clairement, mais la chance, elle se crée aussi. La chance, elle se crée justement en rentrant en contact avec des personnes comme toi qui a développé un business, en participant à des événements avec d'autres personnes comme nous, en faisant tout ce qu'on a partagé aujourd'hui en se mettant en mouvement et ouais, tu vas avoir des coups de bol mais il y a très grande chance que tu ne te rendes pas compte mais que c'est toi qui te les ai créés tout seul. Mais il y a une part de chance dans tout ça mais pas que. Super, merci Loan, merci pour ton partage. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, découvrir ce que tu fais, ce que ton entreprise fait parce que ton entreprise, ce n'est pas que toi. Tu vois, comment on fait ? C'est simple, nous, on a un groupe Facebook qui s'appelle Les secrets du coaching en ligne dans lequel on a plein de coachs sportifs en ligne et une belle communauté donc s'il y en a qui veulent nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. On mettra le lien en description. Loan, peut-être pour terminer, juste une curiosité personnelle, c'est comment le monde du foot ? Est-ce que ça te manque ? Parce que je sais que tu as arrêté, c'est ce que tu m'as dit. Oui, ça me manque cruellement pour être tout à fait honnête avec toi. Le foot, c'est une belle école de la vie de manière générale. Déjà, tu passes un bon bout de temps depuis le plus jeune âge quand tu es surtout dans des niveaux intermédiaires et assez hauts. Donc, clairement, aujourd'hui, ça me manque beaucoup, 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 mais je ne suis pas prêt à me réinvestir autant. Tu sais, c'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup d'énergie au quotidien, c'est beaucoup de sacrifices aussi et de temps qu'on ne passe pas ailleurs. Mais par contre, j'essaye quand même de garder un petit pied à l'étrier et je fais quand même partie toujours du club dans lequel je jouais avant, dans un autre rôle, plutôt maintenant en essayant de pouvoir intégrer la direction du club, etc. Donc, on garde un pied dedans pour toujours pouvoir tirer un petit bénéfice de cette atmosphère et de ce truc spécial qu'on peut retrouver qu'au foot. Cool, très bien. Un mot de la fin pour terminer et puis on se dit au revoir. Oui, déjà un grand merci à toi pour l'invite, c'est cool. Et puis moi, je pourrais parler pendant dix jours de ces sujets-là. Donc, il faut m'arrêter. Non, merci à toi. Et puis, pour toutes les personnes qui peuvent écouter ça, c'est toujours pareil, c'est juste parler de confiance en soi au début. Faites ce petit travail-là qu'on a évoqué peut-être tout à l'heure. Mettez-vous en action. N'ayez pas peur de mettre en place des choses. Commencez de zéro si vous commencez de zéro et acceptez aussi le fait que ce sera peut-être un petit peu dur au début parce qu'une fois qu'on a passé ces premières étapes-là, on devient inarrêtable et puis juste kiffer ce que vous faites au quotidien parce qu'on n'en a peut-être pas parlé aujourd'hui, mais ça peut être aussi une des clés dans le business. C'est juste de kiffer ce que vous faites. Merci, Loan. Merci. Et puis, à très bientôt. Lien en description si vous voulez en savoir plus sur Loan et son équipe. À très bientôt, Loan. Ciao. Merci. Ciao. Ciao.